Elle fait son entrée sous des applaudissements bien nourris dans la salle des mariages de la mairie d'Aboisseau. Et juste après, les minutes qui suivent sont solennelles. Mes fonctions de président exécutif 2020 de l'OLM d'Aboisseau et à respecter et faire appliquer en tout temps la constitution de l'organisation. La constitution de l'organisation. Serment prêté devant la représentante du président national de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, Dac et les Victoires a désormais à partir de ce 4 janvier 2020 un an pour diriger la Jeune Chambre internationale Aboisseau. L'immédiate passe présidente est alors dépouillée des attributs de pouvoir en faveur de la nouvelle présidente exécutive 2020 de la JCI Aboisseau. Pour son mandat, elle se fera aider par un comité directeur local dont les membres ont également prêté serment avant de recevoir leur cahier des charges. Après les encouragements et les conseils d'usage, le comité directeur local a présenté son programme d'activité dont l'essence se résume en des formations, des sorties détentes, des participations à des congrès et conférences nationaux et internationaux, pour un budget d'un peu plus de 6 millions de francs CFA, un programme entériné par le Bureau national. Nous souhaitons que Aboisseau prenne à bras le corps la vision du mandat qui est de faire de notre organisation une organisation de référence au niveau du leadership en Côte d'Ivoire. Et nous sommes déjà rassurés parce que le programme que nous avons pu voir de la JCI Aboisseau rentre parfaitement dans le cadre qui a été tracé par le président national. Nous sommes convaincus qu'au sortir de ce mandat, nous aurons une communauté d'Aboisseau qui est impactée positivement par les actions de la Jeune Chambre internationale d'Aboisseau. Le parrain de la cérémonie, lui-même sénateur Jesse, ne manque pas de marquer son engagement à accompagner les actions d'une jeunesse active lorsque la nouvelle présidente exécutive rassure quant au respect strict des engagements pris à cette rentrée solennelle. C'est pour moi un honneur, sinon une occasion, de démontrer mon attachement à la transformation de ce monde. Nous avons un monde déjà meilleur, mais nous en tant que jeunes, et jeunes qui revendiquons la posture, sinon le statut des citoyens actifs, nous avons le devoir de rendre ce monde que nous avons trouvé meilleur, encore plus meilleur que nous l'ayons trouvé. Et donc, nous ne pouvons pas rester indifférents lorsque nous trouvons des activités qui peuvent nous aider à contribuer à l'évolution de notre pays qui a de véritables potentiels. Nous voulons, en tant que jeunes citoyens actifs, une Afrique prospère, pacifique et dirigée par ses propres citoyens. J'aimerais rassurer tous les officiels qui ont pris sur eux de venir à Boisseau. J'aimerais leur dire que cet engagement que j'ai pris aujourd'hui ne sera pas vain. Je ferai de mon mieux pour appliquer tous les programmes d'activité du mandat 2020, c'est-à-dire la journée des communautés pour la paix et la cohésion sociale, en prélude aux élections qui auront lieu dans notre cher beau pays. Ensuite, notre traditionnel concours du public au bébé, qui sera la quatrième édition, nous ferons tout pour que cette édition ait lieu. J'aimerais remercier tous les membres d'Aboisseau, cette dynamique équipe qui a bataillé jour et nuit, qui n'a pas dormi, qui ensemble avec moi avons fait l'effort de donner cette belle cérémonie à cette Auguste Assemblée. Il faut rappeler que la rentrée solennelle 2020 de la JCI à Boisseau a également enregistré la présence effective du représentant du préfet de région, préfet du département d'Aboisseau, M. Bonikofi Ernest, haut patron de la cérémonie, du représentant du député maire, M. Nguan Jérémy Alfred, patron de la cérémonie, de M. Bambakan Valide, directeur des affaires financières, du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, président de la cérémonie, du représentant du parrain du mandat, le sénateur Elidje Angora, ainsi que plusieurs passe-présidents de la JCI à Boisseau et à Midgesi, venus d'Abidjan, Boisflé, Agboville et bien d'autres invités.